La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et dites-moi, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui concrètement ? Oui, on nous a dit que c'est comme ça. L'OM, quand on repartit les gens, il y a une aide, on rentra aux gens. C'est pour l'aide de la, c'est pas une aide comme ça, mais c'est pour aider les gens à s'intégrer, à trouver quelque chose. C'est assez relâchés. C'est assez relâchés. C'est parce qu'on nous a promis un délai de 4 mois environ. Et nous avons dit que ça commence à, après 2 mois, que délai d'appeler. Ici, on n'a pas eu tant d'autorité de l'appeler. Mais nous sommes en train de repartir, ça fait 7 mois. Et vous avez appris quand même qu'il y avait eu des dents aux côtés de l'OIM ou bien comment ? Oui, parce que je n'ai pas dit tout ce que je crois qu'il y a eu des dents. Parce que s'il n'y a pas eu des dents, comment ça fait dire qu'il y a 39 personnes et que 39 personnes ont touché et que les 5 personnes qui ne l'ont pas encore touché ? Donc si vous déduisez à ceci, je veux dire que s'il n'y a pas eu des dents, donc les 39 personnes n'auraient pas touché. Comment vous avez su que les autres ont eu des dents ? Oui, nous avons les amis, on se contacte. Les amis, ils nous ont dit qu'on est venu, ça fait de cela un mois, on est venu, c'est qu'on a dit quelque chose comme ça. Vous pouvez nous dire ce qu'ils ont touché quand même, combien ils ont touché, vous pouvez nous parler de ce qu'ils ont touché ? Oui, l'aide, c'est de 0, de 1 franc, de 0 franc, je ne sais pas, 650 000 francs. On est enseignants, oui. Le nom de votre association s'est rassemblée ici, vous pouvez me donner le nom. Nous avons conseillé un petit groupe, le nom c'est Oeum Togo 2018, nous avons donné à notre association. Merci beaucoup. Je suis Yvette Declos, je suis la représentante de l'association JALCID, une initiative d'un groupe de migrants et de non-migrants. JALCID, c'est jeunesse africaine en lutte contre l'immigration dangereuse et l'esclavagisme. Je suis ici aujourd'hui parce que l'un de nos objectifs consiste à faciliter la réalisation des migrants de retour chez eux avec la collaboration de l'OIM. Lorsque nous avons créé l'association, nous nous sommes rapprochés de l'OIM afin de leur faire part de nos projets, de nos objectifs, des missions et des choses que nous voulons accomplir aux côtés des migrants. Mais nous n'avons pas eu de retour, nous n'avons pas eu une réponse favorable. Aujourd'hui, j'ai été surprise d'être contactée par certains migrants qui étaient de retour chez eux, que non, ils n'ont toujours pas perçu l'argent de l'OIM, le fonds qui devait leur permettre de leur réintégrer, de relancer leur activité. Et ils sont rentrés depuis janvier, ça fait banalement 8 mois, 9 mois, rien n'a été fait. Sur plus de 100 et quelques, seulement une trentaine sont rentrés dans leur fonds et on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc nous sommes ici pour avoir une réponse, une réponse adéquate, une réponse favorable. Bon, nous sommes là pour ça. C'est un sit-in que vous venez de faire ou bien comment ? C'est un sit-in ou bien comment ? Pas sit-in, nous sommes là seulement parce que nous sommes là d'abord pour manifester notre mécontentement et deuxième pour, je ne sais pas, oui, pour parler avec les gens de l'OIM, s'ils pouvaient nous donner une réponse, une réponse, pourquoi ? Depuis 8 mois, 9 mois, les gens n'ont pas encore perçu leur argent, parce que nous savons tous qu'au Togo c'est difficile, il n'y a pas de travail, bon nombre de personnes ici ne travaillent pas. D'autres ont des enfants, la rentrée scolaire c'est pour bientôt, ils n'ont pas de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école, les fournitures, tout ça. Nous avions appris que des dons étaient offerts par certaines personnalités et que ces dons, vous ne les avez pas touchés. Parmi les trentaines, ceux qui ont reçu l'argent, certains nous ont dit que selon OIM, AD Bayer aurait donné de l'argent, bien, aurait envoyé quelque chose pour soutenir les migrants. Non, ça aussi, OIM n'a pas souligné ça à ceux qui étaient de retour, donc nous sommes là aussi, nous allons poser toutes ces questions pour que tout soit clair désormais. Merci beaucoup. Merci. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.